Bonsoir, ce soir c'est Mamé qui raconte une histoire de crise de jalousie. Pour fêter le retour du printemps, les trois fées offrent une robe de mousseline de soie à la princesse Aurore, ravie. Il manque cependant un détail pour que tout soit parfait, note Dame Flora. Un diadème de fleurs, suggère Aurore. Excellente idée, approuvent en cœur les fées. Et elles vont cueillir des coquelicots dans la forêt. Au bout d'un moment de recherche infructueuse, Dame Pimprenelle s'étonne. Bizarre, dit-elle, il n'y a plus une seule fleur. Aurore interroge alors ses amis les animaux. Terrifié, il lui indique une vieille cabane sombre, dissimulée au cœur d'un bosquet épais. La porte d'entrée est ouverte. Aurore et les fées aperçoivent une vieille sorcière à l'intérieur de la maisonnette. « Ha, ha, ha ! » riquine-t-elle. « Je déteste tout ce qui est beau. » Grâce à mon sortilège anti-fleur, la forêt commence enfin à me plaire. « Comment ? » s'exclame Aurore scandalisée. La sorcière se retourne et saute en sursaut. La vision de la jolie princesse la rend plus méchante que jamais et elle lui jette un sort. « Que les racines de ma colère emprisonnent cette créature et cachent sa beauté au monde entier ! » Et d'énormes racines sortent de terre et s'enroulent autour d'Aurore. Vite, les fées essaient de la livrer, mais leur magie n'est pas assez puissante pour contrôler la sorcière. Par chance, Dame Pâquerette a un plan. « Prendre la sorcière à son propre piège. » Elle entraîne florail et pimprenelle dans le jardin, où d'un coup de baguette magique, elle matérialise un parterre de fleurs en tissu plus vrai que nature. Puis elles font signe à Aurore, par la fenêtre, de les montrer à la sorcière, qui se fâche immédiatement. « Mon sortilège ne fait donc plus d'effet ? » « Tant pis, je recommence ! » Mais les fleurs n'étant pas réelles, la sorcière a beau s'appliquer, elle ne parvient pas à les faire faner. Pour en avoir le cœur net, elle décide de tenter de disparaître, et réussit en un tour de main, annulant par la même occasion tous ses mauvais sorts. « Hourra ! » triomphe Aurore, libérée de Célia. « Les fleurs sont de retour dans notre forêt, » ajoute Dame Flora. « Aurore va pouvoir fabriquer son diadème, » remarque Dame Pâquerette. « Et aucune de nous n'enviera sa beauté, car nous avons toute vue où mène la jalousie, » termine Dame Pimprenelle dans un grand éclat de rire. Voilà ! Bonne nuit, faites de beaux rêves, et à demain ! « C'est parti ! » « C'est parti ! »